L'amphithéâtre était-il mal torché ? Alors on a mis des guillemets autour de torché parce que cette expression est sortie il y a plusieurs fois la semaine dernière, à plusieurs reprises la semaine dernière lors du conseil municipal de Metz, lorsqu'il a bien fallu constater que si Pompidou sur le quartier amphithéâtre avançait bien, eh bien pour le reste c'était la morne pleine. Et c'est la morne pleine parce que tout le programme de l'îlot B2, B3, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers de mètres carrés, eh bien est coincé, coincé parce qu'il y a eu un gros défaut à la conception. Alors voilà le pourquoi de cette question et c'est une question qui est beaucoup plus importante qu'on ne pourrait croire parce que ce quartier-là, ce nouveau quartier de Metz au niveau des affaires, du commerce et des résidences est un des grands jokers que voulait jouer à Metz pour l'arrivée du TGV et on risque bien d'avoir ce quartier, alors mal torché par ceux qui l'avaient préparé, eh bien prendre énormément de retard. Alors donc c'est pas tellement un problème technique, c'est un problème de gestion, hein ? C'est un problème de conception au départ parce que sur ce premier îlot qui était stratégique, au lieu de confier ça à un seul opérateur, on a choisi d'essayer d'en marier trois et ces trois-là n'ont jamais réussi à s'entendre et ensuite on n'a pas voulu le dire. Et après on s'est rendu compte qu'il était trop tard, voilà. Alors vous inaugurez cette semaine une nouvelle série puisque vous allez donner la parole, si je puis dire, aux différentes communautés de communes en élargissant un petit peu vos interlocuteurs et cette semaine, vous commencez par la communauté de communes de Katnum. Oui, il y a 40 intercommunalités en Moselle et la semaine a voulu être le journal des intercommunalités, c'est-à-dire des espaces où on se parle un peu plus les uns les autres, où on voit plus large. Et donc comme premier exemple, on a pris cette communauté de communes de Katnum et environ qui est particulièrement intéressante parce qu'elle a en son sein une centrale nucléaire, ce qui n'est pas le cas partout, qu'elle a la plus grande frontière avec Luxembourg et qu'elle est toute proche de la grande communauté d'agglomération plus importante de Thionville. Et donc pour pouvoir découvrir cette communauté, on a donné la parole aux hommes qui la font, c'est-à-dire président, mais aussi tous les autres qui interviennent. Voilà, donc ça c'est un éclairage un petit peu nouveau. Et ça, ça viendra une fois par mois. Voilà, et donc c'est un supplément de huit pages. Donc c'est quand même un article assez fouillé, si je puis dire. Alors, à Metz, en vert et en bio ? Oui, parce que aussi bien Metz que la CA2M met en route en ce moment des manifestations sur le thème du développement durable. Alors le développement durable, c'est essentiellement la CA2M par toute une série de démarches que l'on relate. Et à Metz, c'est la floraison de toute une série d'activités bio, de nouveaux restaurants bio, un supermarché et un autre magasin. Donc on a fait le tour du propriétaire. Et à Thionville, c'est un petit peu la même démarche, puisque la municipalité, lorsqu'elle passera des marchés, inclura un petit peu cette dimension écolo, environnement, etc. Oui, c'est vrai que la semaine officielle du développement durable facilite l'émergence ou l'apparition d'un certain nombre de démarches de ce type-là. Et à Thionville, c'est l'adjoint au maire qui a déclaré que dorénavant, que ce soit pour des matériaux de construction ou pour toute autre fourniture, je vais dire des cantines jusqu'aux matériels de bureau, eh bien tout serait écologiquement correct et propre. Même si ça revient un petit peu plus cher, mais bon... Ils prétendent que ce n'est pas le cas. En faisant attention au départ, eh bien ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc c'est un exemple à suivre. Alors on retourne un petit peu à la politique, puisque du côté de Nancy, vous allez parler de l'opposition au maire Rossino. Oui, quand on vit dans une ville, c'est-à-dire qu'on connaît l'opposition à la majorité. Quand on vit un peu plus loin, comme nous, messiens, par rapport à Nancy, on a tendance à penser que la vie politique à Nancy, c'est André Rossino. Eh bien cette fois-ci, à l'occasion de la fin de la première année de mandat de Rossino, on a demandé à l'opposition nancyenne de juger l'action de son maire. Alors, autre actualité, mais alors peut-être un petit peu plus surprenante, c'est qu'à Saint-Avold, Bernard Laporte est venu parler de l'Ovalis. C'est quoi ça ? Alors à Saint-Avold, il y a un club de rugby qui a inauguré son nouveau terrain et ses nouveaux locaux. Et le maire de Saint-Avold a réussi à offrir à ces jeunes rugbymans un parrain pas ordinaire, puisqu'il s'agit de Bernard Laporte, qui est secrétaire d'État au sport, mais aussi, vous le savez, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby. J'espère qu'il y avait un bon interprète présent, présent, parce que quelquefois on a du mal à le suivre. Alors, paradoxalement, Bernard Laporte n'a pas été bon du tout dans la conférence de presse avec les journalistes, mais il a été excellent lors de la... C'est du moins ce que nous raconte Mathieu Villeroy, il a été excellent lors de la rencontre avec les jeunes. Merci.